– A l'origine, c'est que je trouvais que ça devenait de plus en plus insupportable d'entendre tous ces discours dans les médias, dans tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend sur l'être humain, l'être humain mauvais, violent, égoïste, qui ne pense qu'à lui-même, enfin tous ces discours très négatifs sur l'être humain. J'en avais un peu assez que d'entendre toujours ce dénigrement de l'être humain. Et donc j'ai eu envie de voir pourquoi on avait tellement besoin de nous dénigrer, de dénigrer l'humanité, de nous dénigrer. Et de fil en aiguille, ça m'a fait revisiter notre histoire en Occident, qui est une histoire très très marquée par le dogme du péché originel, qui a quand même forgé les mentalités pendant plus de 15 siècles, et qui est encore bien prégnante. Même si beaucoup de gens, énormément de gens, ont quitté les églises, ont pris leur distance, il n'empêche que ça habite énormément notre inconscient collectif, l'impression qu'on est mauvais, quoi. J'ai un petit peu listé un certain nombre de fléaux sociaux qui sont les nôtres en Occident, comme la déresponsabilisation, puis quand même une hyperculpabilité, qui virent souvent à l'accusation des autres. On ne s'en sort pas de ce pot de mélasse, de la faute, de qui est coupable. Il y a quelque chose qui est extrêmement, en même temps, désespérant. Moi, je contacte énormément de personnes, parce que je fais beaucoup d'accompagnement spirituel, individuel, mais aussi énormément de conférences, donc j'entends beaucoup, beaucoup de souffrance là, derrière ça. Donc, ce fléau de la mauvaise estime de soi, de l'image très, très négative qu'on a de soi-même et des autres, et puis un fléau social énorme qui est la méfiance. Il y a quand même, c'est important de dire que 21% des Français, seulement, estiment qu'on peut faire confiance aux autres. Donc, ce n'est même pas un quart de la population. Et bon, on a bien d'autres indices, mais pour ce qui est des fléaux sociaux, je pense qu'une chose qu'on ne peut plus laisser passer, qu'on ne peut plus passer sous silence, c'est la violence éducative. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas spécifique du christianisme, si on veut, on l'a dans le monde entier, mais quand même, on va dire que ce don du péché originel qui dictait de devoir baptiser les enfants au plus vite parce que l'enfant était mauvais, dès le berceau, il fallait le redresser parce qu'il était tordu dès le berceau par nature, ça, ça a quand même énormément encouragé la violence éducative. Et là, c'est au nom de Dieu, au nom de cette foi chrétienne, ça a rajouté une très grosse couche à la violence éducative qu'on retrouve dans toutes les cultures et sous toutes les latitudes. Le dynamisme du livre, c'est de découvrir ou redécouvrir la bienveillance dont on a bénéficié, en principe, depuis le début de notre vie, au moins un tout petit minimum, et puis dont on est porteur, dont on est traversé, dont on est habité. Mais pour ça, pour moi, la voie royale, c'est quand même de se déparasiter de tout ce qui a été malveillant, de tous les discours malveillants et les conduites malveillantes sur nous depuis tout petit. Donc, il me semble qu'on accèdera de plus en plus à ce regard inconditionnellement bienveillant que je trouve dans la Bible et que nous pouvons tout à fait trouver, aussi bien dans la Bible hébraïque que dans le Nouveau Testament, vraiment accéder à ce regard-là pour pouvoir vraiment repérer que nous sommes faits à son image et que cette bienveillance, au départ, elle est en nous. Elle est dans le tout petit enfant. Et donc, voilà, le chemin, c'est de se déparasiter, de se dépolluer de cette culpabilisation qui a duré pendant plus de 15 siècles de façon à devenir de plus en plus responsable. C'est-à-dire que tant qu'on me dit que je suis mauvaise et coupable et que je suis condamnée, je n'ai pas du tout envie de prendre ma responsabilité. Je dis, tous coupables, donc personne responsable. Tandis qu'à partir du moment où j'ai en face de moi quelqu'un qui me regarde dans une totale bienveillance, quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai pu dire, quels que soient mes comportements, mais qui est complètement bienveillant sur mon être profond, à ce moment-là, j'ai envie de devenir responsable de mes actes. J'ai envie de, disons, de contacter ce qui, en moi, est capable de Dieu, comme disaient les pères de l'Église, c'est-à-dire le meilleur de moi-même, en quelque sorte. Et là, je deviens vraiment de plus en plus consciente et responsable de mes actes. Et ça m'ouvre vraiment tout un chemin de liberté, je trouve. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose qui est mûr aujourd'hui. Les gens ne supportent plus ce climat d'accusation et de culpabilisation qui ne nous a que trop imprégnés pendant trop longtemps. Et je crois que beaucoup de gens accèdent vraiment à un besoin d'autonomie, mais d'autonomie en relation avec les autres. Donc, il me semble qu'on débouche sur quelque chose d'extrêmement intéressant et fructueux au niveau du vivre ensemble.